hello 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 tel quel donc ben je pense bien que je suis sur tel quel on est au jour 3 de notre défi 30 jours j'arrive de l'épicerie puis je me suis dit que j'allais vous montrer un peu comment on pacte notre nourriture puis comment est-ce qu'on gère la nourriture pour toute la gang dans l'autobus avec les enfants quand on arrive on demande l'aide des enfants le plus souvent possible parce que c'est ça c'est quand j'arrive avec l'épicerie comme vous pouvez voir là c'est tout pacté fait que j'ai des sacs partout sur notre divan ça remplit vite tout notre espace de vie fait qu'on se dépêche à tout de suite aller porter ça dans nos dans notre frigo puis dans les armoires pour qu'on peut se retourner à avoir de l'espace parce que notre espace est précieuse ok il y en a qui travaille fort ici qu'est ce que je fais ben juste va voir dans les sacs puisque tu peux ranger ma cocotte peut-être les fruits tu peux les mettre en haut fait que je vais vous montrer ça allo nicole salut audrey marie france allo allo fait que j'ai du retard je vais faire ça trois heures et demie mais finalement je suis arrivée au magasin pour commencer mes commissions j'avais pas de portefeuille j'ai essayé de finalement transférer ma carte de crédit sur google pay pour m'en sortir puis le magasin où ce que j'étais ne prenait pas google pay en tout cas fait qu'il faut que je revienne à la maison puis que je retourne alors voilà j'ai eu du retard fait que là je vais vous faire une petite tournée puis après ça ok fait que là j'arrive avec l'épicerie nano à l'aide allo anaëlle puis c'est ça je fais vraiment une épicerie j'essaye le plus possible de faire une épicerie pour une semaine ça va arriver quand on va avoir à aller chercher peut-être du lait ou des petits trucs manquants mais normalement on est bon pour faire pas mal une semaine avec notre épicerie fait qu'on a quand même beaucoup de place moi je trouve c'est sûr si on compare une maison non dans la maison nous autres où ce qu'on était tu sais souvent c'est sûrement comme ça chez vous en tout cas nous à la maison ce qu'on était chez nous on avait un frigo en haut un gros frigo large profond en haut avec un gros congélo on avait un autre trigo plus petit en bas avec un autre congélo dans le garage j'avais un congélateur fait que tu sais ça c'est souvent comme ça dans plusieurs familles puis on les remplis bien souvent puis je me rends compte que plus qu'on a d'espace plus qu'on remplit notre espace puis là on commence à croire que c'est un besoin puis que là on a vraiment besoin d'avoir en tout cas moi c'était comme ça je voyais ça tu sais j'ai vraiment besoin d'avoir un congélo parce qu'il faut que je me stocke d'avance pour plusieurs semaines de la viande puis tout ça mais là quand t'arrives dans un autobus comme ça tes besoins essentiels changent là je peux pas me stocker dans mon congélo là en fait je vais vous montrer je vais vous montrer comme ça mon congélo attend un petit peu vous allez comprendre que tu sais je peux pas me stocker le pain bain là ça c'est mon frigo qui est gros par rapport à ce qu'on avait dans la roulotte là parce que dans la roulotte on avait à peu près en masse cette dimension là ouais presque à peu près ça hein mais le congélateur en haut qui nous trappe là attends un petit peu il y en a recule un peu ferme à moitié fait que j'avais là dedans c'était congélo et frigo fait que là maintenant on a frigo en bas on a vraiment un congélateur mais c'est pas merveilleux fait que pour nous là ça c'est comme on capote là on a de la place en masse pis il y a tout ça qu'il faut faire fêter là dedans pis dans notre garde manger ici pis la partie du haut on a aussi un bac en bas qu'on s'est rajouté c'est notre garde manger back up avec des canages du surplus on met ça dans un bac en dessous du divan fait que c'est toujours un peu un jeu de Tetris quand on arrive attention à nous c'est toujours un jeu de Tetris allo allo salut Kate attention ma chérie je vais remettre ça là va aider voir qu'est-ce que tu peux faire toi va aider regarde ils vont te voir quand tu vas travailler fait que c'est toujours un jeu de Tetris mais un coup que tout est cet été vous allez voir le frigo est rempli à craquer tous les raccoins du frigo sont remplis puis on peut pas non plus tolérer de la bouffe qui traîne dans le fond du frigo ou un plat qui a pas rapport dans le fond du frigo ça peut pas rester longtemps on a vraiment besoin de tout notre espace ça fait que ça nous oblige continuellement à reviser ce qu'il y a dans le frigo à faire le ménage puis à stocker parce que tous nos petits raccoins sont importants fait que tu sais on est passé de 2 frigos, 3 congélateurs à ça puis des fois on se dit hey mais j'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup beaucoup de choses pour stocker ma nourriture mais finalement on se rend compte que tu sais quand on a juste ça, on s'adapte, on devient créatif il y a comme une façon aussi de choisir la nourriture qui est différente puis même comme ça, moi tu sais dans mon dernier voyage dans ma roulotte j'avais plus petit que ça puis déjà je me trouvais hot d'arriver à venir remplir mon frigidaire puis d'être capable de faire à peu près 5-7 jours de nourriture avec notre petit brigo qu'on avait dans la roulotte mais quand on est revenus là, on est revenus à cause de la COVID donc on a traversé les lignes puis on devait aller s'isoler 14 jours dans notre roulotte parce qu'on avait pas encore notre maison, on reprenait pas tout de suite notre maison on avait 14 jours d'isolement à faire avec notre roulotte sans pouvoir aller à l'épicerie puis on était dans un endroit où on ne pouvait pas se faire livrer ni se faire livrer du resto non plus, c'était tout trop loin ça fallait vraiment qu'on aille 14 jours de bouffe pour toute la famille dans le plus petit que ça c'est vraiment pour dire qu'on s'adapte à ce qu'on a puis ce qui est vraiment un besoin, qui semble un besoin essentiel mais quand on se rend compte qu'on a moins et qu'on n'a pas le choix de délai avec moins on se rend compte qu'on est tout le temps capable de s'adapter donc 14 jours, on a réussi là, si vous auriez vu comment je suis sortie avec mon panier d'épicerie on a fait l'épicerie juste un petit peu avant de traverser les lignes je suis sortie avec un méga gros panier d'épicerie il fallait tout qu'on stocke ça dans la roulotte, on en a mis en dessous des bains, en dessous des lits dans tous les raccoins qu'on a pu trouver, il y avait des canages partout on a juste été plus stratégiques à ce moment-là, on a dit que du lait d'amande ça se prend en boîte on est capable de conserver ça, pas nécessairement dans le frigo tout ce qu'on peut ne pas conserver dans le frigo, on essaie d'y penser et de l'utiliser le lait en boîte comme du lait d'amande, du lait de riz qu'on aime nous, du lait d'avoine qu'on aime aussi on est allé se stocker en lait en boîte comme ça au fur et à mesure où on en mettait un dans le frigo, ça c'est vraiment génial tout ce qui est canage, les noix, les haricots, tout ce qu'on peut aussi déshydrater il y a vraiment une belle façon de faire son épicerie, de se stocker et d'être capable de manger comme il faut et de pouvoir se dépamer là nous dans notre cas maintenant, on a réussi à faire notre 14 jours en tout cas pour finir le soir, on a réussi à faire notre 14 jours à la fin on était vraiment quand même arrivés pas mal flusches on grattait nos affaires, peut-être nos repas étaient rendus moins équilibrés mais on a réussi à le faire tout ça pour dire qu'on s'adapte puis là on revient avec un frigo un petit peu plus gros, un congélateur plus gros puis je me rends compte que tu sais, je me sens pas du tout pénalisée jamais jamais je vais me rendre compte que je sais pas, je suis en train de chialer qu'il nous manque de la place ou que j'aurais besoin de plus grand jamais, tu sais, je veux dire, on sait qu'on a ça puis on deal avec ça, puis on se trouve des solutions on est capable de s'adapter avec ce qu'on a comme espace puis je trouve que c'est un bel apprentissage d'être satisfait de ce qu'on a puis aussi, tu sais, ça fait comme réaliser que est-ce qu'on a vraiment toujours, tu sais, est-ce que le besoin qu'on pense qu'on a en tout cas pour ma part, tu sais, maintenant on parle de bouffe là tu sais, c'est sûr que si je retourne un jour d'une maison oui, je vais reprendre sûrement l'espace que j'ai de disponible mais c'est d'apprendre à naviguer entre des fois je l'ai puis c'est parfait puis si je l'ai pas, c'est parfait aussi, tu sais, on est capable de s'adapter puis c'est pas comme, tu sais, dans le fond, j'ai-tu vraiment besoin d'un autre congélateur? pour me stocker pendant deux semaines de temps de la viande, tu sais, ben non je vais aller l'acheter au fur et à mesure puis c'est aussi une espèce de dépendance que, tu sais, les choses vont bien se dérouler puis de confiance que, tu sais, on va avoir ce qu'on a besoin au bon moment fait qu'on achète notre bouffe, on fait à peu près une semaine puis fruits, légumes, tout ça, ben, ça prend une bonne partie du frigidaire puis après ça, ben, les fruits même souvent sont à côté, là, mes fruits sont ici dans le fond, là c'est notre poids à fruits, là, ça, ça va devenir rempli tantôt avec toutes les pommes, les oranges, les bananes, j'en mets en haut aussi fait que tout ça, c'est notre espace de fruits les légumes, j'essaie le plus possible de les garder quand même au frigo parce que, des fois, il fait chaud dans l'autobus puis c'est pas tout le temps le fun d'avoir ça sur le comptoir fait que, c'est ça, on s'adapte fait que, là, les enfants, ils viennent quand c'est la petite routine du retour de l'épicerie tout le monde s'y met, on range ça rapidement pour récupérer notre espace on a besoin de tout, tout notre espace de vie est important Salut, Dan, salut Sandrine Ouais, fait que voilà, c'est ça que je voulais vous montrer y'a-tu d'autres choses, hein? avez-vous des questions? question de la bouffe fait que, là, regarde tout ça ici, les enfants, là mais regarde, les fruits, on vient les mettre ici peut-être que quelqu'un peut t'aider mais avant, on va les serrer, chérie Nanou, regarde, tu peux monter là tu veux t'aider, Nanou? tu peux montrer tout le temps ben là, on parle de notre épicerie pis de la gestion de la bouffe fait que, là, ils ont vraiment hâte c'est sûr, quand j'arrive avec l'épicerie, tout le monde est ça doit être comme ça partout, hein? tout le monde a hâte de goûter à toutes on va serrer les fruits dans le panier Miseka, tu peux t'aider, Nanou? fait que, tout ça, ça va s'en aller là ok, Lionel est en train de ranger les épices fait que, tu sais, on s'est mis des du petit rangement ici, là en dessous, ça, j'aime bien ça ça va se remplir c'est des épices qu'on utilise souvent ou ça, c'est des fibres, bicarbonates de soude, mes greens fait que ça, c'est le fun nos épices sont en haut pis dans le fond, tout le garde-manger c'est ça ici ça, c'est notre espace garde-manger qui est quand même assez profond, là, tu sais pis en dessous, ben c'est plus des plats, tout ça fait qu'on a vraiment condensé garde-manger là mais regarde, ça nous prend quand même un bac supplémentaire ici on a quand même un bac qu'on a rajouté dernièrement pis honnêtement, ça nous aide on peut tout ça là-dedans, ça nous fait un un deuxième storage de bouffe pis après ça, frigo quand même compact, mais il y a encore de l'espace, c'est pas pire notre frigo, là, maximisé au bout quand j'ai la tête, checkez ça, il y a encore full de place ça s'en vient, c'est pas tout rempli fait que voilà, c'est ça un petit peu la dynamique de gestion de nourriture hein, on a pas nécessairement besoin d'avoir tout le temps grand pis beaucoup tout accueillir de la nourriture on est capable de s'adapter pis de gérer avec l'espace qu'on a c'est ça qui est le fun quand on a grand, on a grand si on a petit, on a petit je pense que c'est une des choses qui est vraiment un un bel apprentissage de notre vie c'est qu'on apprend à s'adapter on apprend à s'adapter aux situations ben voilà, je vous laisse là-dessus si vous avez des questions, vous les poserez je vous souhaite une belle après-midi de tout le monde je vais vous dire bye à la famille est-ce que vous dites bye les amours? bye 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 on va aller les faire manger